Générique ... Il est producteur de télévision, il a notamment créé Elephant et compagnie avec Emmanuel Chin, une boîte de production dont les émissions passent sur les chaînes hertiennes. Il est également écrivain, il a fait son coming out catholique avec un livre témoignage, Catholique Anonyme, livre dans lequel, se recommençant, dit qu'il entretient avec Jésus une relation extra-conjugale. Thierry Bizeau, bonjour. Bonjour. On va commencer par le titre de ce livre, Catholique Anonyme, qui nous fait évidemment penser aux alcooliques anonymes. Très bon titre, on reconnaît l'homme de marketing qui a travaillé des années chez L'Oréal. Très bon produit, un livre témoignage, autobiographique, même si vous dites que c'est un roman, parce que vous avez changé de trois détails de la vie réelle. Oui, c'est un roman autobiographique. Et surtout, cette relation unique qui vous tombe dessus, la rencontre avec Jésus, alors que vous naviguez dans un univers où Jésus n'est pas très présent. Oui, c'est marrant parce que les gens font beaucoup le lien entre le monde de la télévision, le métier de producteur, comme étant l'endroit, ou alors vraiment, s'il y a un endroit où il n'y a pas de religion, c'est là. Et donc, c'est particulièrement extraordinaire que ça soit tombé sur un producteur de télévision. Alors qu'en réalité, moi je pense que, j'ai l'impression que tous les milieux se ressemblent, qu'il y a autant de gens bien et pas bien, d'imbéciles et d'intelligents, et de gens qui ont la foi ou qui n'en ont pas, dans les proportions absolument égales, dans à peu près tous les milieux. Le milieu de la télévision étant un milieu particulier, parce que c'est un milieu qui est un milieu un peu hystérique, qui vit au jour le jour, ce qui est un des grands avantages, et qui a un avantage aussi, ce qui est un milieu qui n'est pas snob. Contrairement à, moi j'ai bossé effectivement dans des entreprises où on savait, sans le demander, les diplômes de tout le monde. Alors qu'à la télévision, c'est comme dans l'Ukiduc, quand il monte une ville, il y a un type qui prend quatre planches et qui met banquier, il devient banquier, mais personne ne lui demande d'où il vient. Je vous cite Thierry Bizeau, la télévision n'invente rien, mais elle se doit de se renouveler sans cesse, de capter l'air du temps. C'est une donnée essentielle de notre métier. C'est pourquoi se revendiquer catholique, avec tout ce que cela véhicule de statique et de dépasser, paraît suicidaire. Voilà qui vient contredire admirablement ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Oui, mais en fait, entre le moment où j'ai écrit le livre et quand il est sorti, tout le monde me disait, alors là, t'es courageux, dis donc. Et je ne voyais pas où était le courage. Moi, je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de courageux, justement. Et donc, ça ne m'a coûté absolument aucun effort de faire la promo de ce livre quand il est sorti. Les gens me disent, ça a dû changer l'opinion que les gens ont de toi. Et en fait, je n'ai pas l'impression, enfin, en tout cas, je n'ai pas vu, peut-être que derrière mon dos, moi, je suis paranoïaque à l'envers. J'ai l'impression que les gens complotent derrière mon dos pour mon bien. C'est une bonne maladie. C'est une très bonne maladie. Mais donc, je ne vois pas tellement les effets, en fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu, on va dire, ça, je comprends très bien, il y a un peu le monde de la télé, un peu branché, un peu, voilà, branché, people, etc. Et le monde des cathos, qui, il est vrai, a quand même une image extrêmement ringarde. Ça, c'est vrai. Donc, on se dit... On va raconter un peu comment... Vous avez une très jolie image pour dire ça. Vous dites, j'étais comme un lapin dans son clapier, Jésus m'a pris par la peau du cou, il m'a dit, coucou, c'est qui le chef ? C'est toi ? Et il m'a reposé, et voilà. Tout ça pour dire que vous avez l'impression d'avoir été, peut-être pas élu, c'est un bien grand mot, mais choisi. Et c'est arrivé d'une manière, finalement, totalement banale. Voilà, c'est ça le plus extraordinaire. Et en fait, je me rends compte, en discutant avec des gens qui ont connu ce genre de... De conversion. De conversion, que c'est souvent de façon, effectivement, très délicate et qui a l'air banal. C'est rarement, comme dans les films, la lumière qui tombe du ciel et qui vous écrase avec une voix qui vous parle dans la nuit. Bon, c'est souvent de façon complètement anecdotique. Et moi, en fait, il se trouve que, voilà, j'ai... Ça a commencé, finalement, avec une anecdote qui n'avait rien à voir, mais qui, finalement, est peut-être le sens de la façon dont Jésus m'a touché, sur quel angle il m'a touché. C'est que mon fils, qui était en cinquième, a eu un très mauvais bulletin, très, très mauvais, alors qu'il était bon élève. Et donc, ma femme m'a dit, c'est ton fils, tu y vas, il faut que tu ailles voir le professeur principal. Je suis allé voir ce professeur principal. Vous lui avez dit, Jacques a des problèmes ? Je me suis assis en me disant, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire pour défendre Jacques. Vraiment, je lui ai dit, voilà, je suis père de Jacques Bizeau. C'est tout ce que j'ai dit. Après, je me suis dit, je vais me prendre une volée de bois vert. Bon, tant pis, ça va être un mauvais moment. Et le type, immédiatement, me dit, ah oui, oui, Jacques, non, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous voulez mettre un petit coup de baguette sur les doigts, mais pas de problème, au revoir, monsieur. Voilà, comme ça. Pas plus long que ça. Alors, comme il avait l'air très sympa, j'avais quand même, j'avais mon petit quart d'heure, parce que j'avais attendu, j'avais le droit à mon quart d'heure réglementaire. Avec tous les parents, la file de parents derrière. Avec tous les parents qui tremblaient derrière, en marchant sur les feuilles de platane. Ah, les réunions parents-professeurs. Voilà. Je lui ai dit, au fond, un peu les doutes que j'avais en tant que père. J'ai dit, finalement, quand on est père, tout ce qui vous arrive, vous arrive pour la première fois. Les enfants sont des prototypes, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et là, par exemple, je commence à dire, moi, mon père a été très, très écrasant, notamment sur le domaine de la réussite, etc. Moi, quand j'étais petit, que je faisais ma prière, je le disais, mon Dieu, faites que je réussisse. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais c'était un truc, j'avais compris que c'était important. Et donc, je dis à ce professeur, vous voyez, par exemple, là, dans le cas précis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sers d'avis à mon fils et je fais à mon fils ce que mon père m'a fait ? Ou est-ce qu'au contraire, j'essaye de discuter, de comprendre, l'aider, etc. Deux stratégies un peu différentes. Ou un peu des deux, je n'en sais rien. Et il me regarde et me dit, écoutez, monsieur Bizeau, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois, mais je vais quand même vous dire quelque chose très simple. Je vais vous dire ce que je vois. Alors, je me dis, il va me donner une réponse à ma question. Il me dit, je vois quelqu'un qui parle bien, qui parle fort, qui a l'air d'avoir un bon job. Qui occupe l'espace. Qui occupe l'espace, qui a de l'énergie, vous êtes grand. Je me dis, je ne sais pas ce que, oui, bon. Et il me dit, voilà ce que votre fils voit. Il voit ça. Et en fait, si vous disiez à votre fils une seule fois les doutes que vous avez, tout ce que vous venez de me raconter, eh bien, ça le soulagerait énormément. Et ça, ça m'a touché. En fait, il m'a dit, acceptez vos faiblesses, quoi. Arrêtez d'essayer d'être fort. C'était un peu ça. Et ça m'a touché énormément. Ça m'a remué. Et puis voilà, mon fils est passé en quatrième. Et vient de passer en première, là, maintenant. Et un an plus tard, j'ai reçu une petite lettre manuscrite à l'encre bleue avec une écriture très, presque enfantine. Genre de lettre qu'on ne reçoit jamais de nos jours. Et donc, je l'ai mise à la fin pour la garder pour le meilleur. Parce que, généralement, on ne reçoit que des factures ou des publicités. Et en fait, en ouvrant cette enveloppe, grosse déception, il y avait un carton d'invitation pour une catéchèse pour adultes près de là où j'habite, un soir, 15 jours plus tard. Et je me dis, ça, c'est pas pour moi. Franchement, je vais pas aller m'emmerder avec des trucs cathos. Mais dans l'enveloppe, il y avait également un tout petit mot, toujours avec cette écriture à l'encre bleue. De ce professeur en question. De ce professeur, me disant, je vous invite fortement à aller à cette catéchèse, etc. En souvenir d'une bonne conversation que nous avions ensemble il y a un an. Et finalement, c'est en souvenir de cette conversation, vous aussi, que vous êtes allé voir cette cachée chaise. Parce que, bon, on est curieux, on est ouvert, on va aller voir. Non, j'ai dit à ma femme, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller. Ma femme m'a dit, mais non, il a envoyé ça à tous les parents d'élèves. Te fais pas avoir. Comme quoi, les voix de Dieu sont impénétrables. Exactement. Parce que, te fais pas avoir, finalement, il y a eu des sortes de réunions. Je suis fait avoir. C'est clair. Il faut quand même expliquer le contexte. Parce que le contexte n'était pas sexy non plus. Vous débarquez dans un tout petit groupe, dans un endroit sordide, pour des réunions où tout est glauque. La salle est glauque, l'éclairage est glauque. Les intervenants, vous avez des catéchistes en face de vous, il n'y en a pas rien qui vous revient. Et d'une manière un peu snob, vous le dites vous-même, je ne vous attaque pas, tirez biseau. Non, non, mais tout à fait. Vous dites, mais je vaux bien mieux que ces gens-là, mais qu'est-ce que je fiche là, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et je me dis même, je vais faire demi-tour, je vais partir tout de suite, tellement c'est terrible. Je me dis, voilà, vraiment, je n'ai pas d'animosité. Moi, j'ai arrêté d'aller à la messe à l'âge de 20 ans, parce que je me suis emmerdé à la messe toute mon enfance. Et que j'ai eu l'impression que j'étais très courageux, faisait mes parents d'arrêter, de prendre mon destin en main. Et j'ai continué quand même à être catholique de loin. Je me suis marié à l'église, j'ai baptisé mes enfants, mais j'allais à la messe, en gros, à Noël, aux enterrements et au mariage. Et quand j'arrive là, dans cette petite salle minable, et je vois ces pauvres types-là, ils étaient quatre. Il y avait neuf catéchistes et quatre élèves. Il y avait moins d'élèves que de profs. Je me dis, mais c'est quand même terrible, ces pauvres cathos, ils sont quand même terribles. Ils ne sont quand même pas très sexys, quoi. En gros, ils ont toujours, c'est toujours dans des trucs flippants. Et ça commence, en plus, la catéchèse, de façon super flippante. Il y a un gars qui se lève, un des neuf catéchistes qui se lève, comme un piquet, qui commence à dire, Jésus m'a sauvé. Je me dis, j'avais honte pour lui. J'avais de la peau qui se lérissait. Je me dis, c'est pas possible. Mais j'avais honte, j'avais honte pour lui. Je me dis, il y a eu un deuxième témoignage pareil. Genre, Jésus, tu es en moi, je ne sais pas quoi. Je me dis, putain, c'est pas possible, c'est pas vrai. Bon, et puis, ensuite, il y a eu un cours sur un texte biblique. Et là, je me suis dit, tiens, ça, je n'ai pas perdu ma soirée, dans le sens où j'ai appris, je me suis rendu compte que j'avais quand même une culture spirituelle d'un enfant de 11 ans. Oui, vous en étiez resté à votre catéchisme d'enfant. Mais c'est normal, comme tous ceux des gens qui ont arrêté, grosso modo, à cette époque-là. Oui, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Et donc, quand on a des discussions d'ordre théologique ou religieux, quel que soit son bord, on se rend compte qu'on s'engueule comme des enfants de 11 ans, en fait, avec des espèces d'arguments à deux balles. Tout le monde, tous les gens de mon milieu qui ont effectivement, soit n'ont pas eu d'éducation religieuse ou soit en ont une qui s'arrêtait à 11 ans, quoi, voilà, comme moi. Donc, je me suis dit, voilà, je n'ai pas perdu ma soirée. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un prêtre espagnol avec un accent très fort qui n'avait rien dit, qui dit, voilà, c'est terminé pour ce soir. Mais ça dure maintenant, c'est un programme qui dure deux mois à raison de deux soirs par semaine. Je me suis dit, mais ça, c'est les enfoirés, ils ne l'avaient pas mis sur le carton d'invitation. Là, je n'aurais peut-être pas été. Parce que je me serais dit, je ne vais pas m'embrigader dans un... Je me dis, c'est quand même gonflé de ne pas dire ce genre de choses. Mais finalement, vous étiez déjà accrochés. Vous étiez déjà accrochés. Le prêtre, il dit un truc, il m'a frappé. Il m'a dit, écoutez, que ce soit bien clair, je ne sais même pas s'il ne l'a pas dit comme ça. Nous, on s'emmerde à venir ici. Genre, sous-entendu, on est neuf, vous êtes quatre, c'est quand même pas très reluisant. On s'emmerde à venir ici. Ce n'est pas pour vous faire des cours de théologie, etc., parce qu'on n'est pas les mieux placés. Même si on fera des études de texte, on est là pour qu'à un moment donné, la parole de Dieu vous frappe en plein cœur comme une lance, vous transperce et change votre vie. Et je préfère vous prévenir, on ne va sans doute pas y arriver. Voilà. Il y a des fortes chances qu'il ne se passe rien. Mais on essaye. On essaye et on est là pour ça. Et qui sait si ça marchera. Et je me suis dit, c'est quand même assez gonflé de dire ça. Mais en sortant de cette soirée-là, je suis rentré chez moi et j'ai dit, je n'y vais plus. Ça, c'est vraiment, dit seulement une parole et je serai guéri, qui est un passage de la Bible que vous chérissez, enfin de la messe, dans la lecture de la messe, on le dit, que vous chérissez vous particulièrement, parce que c'est ça, c'est la parole du professeur, parole écrite, manuscrite, il y a la parole de ce prêtre qui finalement va vous faire revenir. Et puis surtout, ce qui vous a percuté, et on le comprend très bien quand on lit catholique anonyme, c'est que c'est la parole de Jésus. C'est à chaque fois qu'il y avait des passages d'évangile qui étaient lus, c'était surtout ça qui vous intéressait, qui vous a permis de passer outre l'accoutrement des gens qui étaient là, la salle, le côté sordide de la chose. Oui, c'est vrai que c'est toujours, oui, c'est toujours, dis seulement une parole et je serai guéri, mais ce qui est étonnant, c'est que, pendant toute cette période qui a duré deux mois, qui s'est terminée par une retraite de deux jours, là aussi, ils n'avaient pas annoncé la couleur, je ne savais pas comment annoncer à ma femme, un grand producteur cynique, qui est fatal qu'on imagine les producteurs, à soif et d'argent et de cynisme, etc., dire à ma femme que je devais aller faire une retraite, en même temps, ça m'emmerdait d'aller à la retraite, et donc je me suis dit, je ne vais pas y aller. Puis je me suis dit quand même, je me suis emmerdé pendant deux mois à faire ce avenir assez régulièrement, j'aimerais bien avoir mon petit diplôme, mon petit brevet à la fin, et donc je me disais, bon, il faut que je dis à ma femme, mais je ne vois pas comment je peux expliquer à ma femme, autant lui dire que ce n'est pas inintéressant, que c'est comme ça le soir, une fois de temps en temps, c'est facile, enfin, ça n'a pas été si facile que ça, mais bon, et là, mais alors dire que je vais aller deux jours, ça, ce n'est pas possible, je ne sais pas comment je vais faire. Et comme un gamin de 8 ans, au lieu de lui dire tout de suite, c'était trois semaines après, j'attends, je patiente, j'imagine comment je vais lui dire, de façon désinvole, de toute façon... Mais elle est géniale, votre femme, on parlera d'un autre bouquin, Ambition et compagnie, il est question d'elle là-dedans, et moi, j'ai qu'une envie, c'est de la rencontrer. Elle est géniale, cette nana. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, enfin, on lui rendra hommage tout à l'heure. Donc, vous finissez par lui dire, quand même. Je finis par lui dire, tiens, au fait, alors que j'étais trois jours avant le truc. Je ne suis pas là ce week-end, chérie. Oui, au fait, il y a un truc, je vais peut-être y aller, oh, tu sais, ça m'emmerde, mais enfin, bon, en même temps, il me dit, oh, pas de problème. Je me dis, tout ça pour ça. Donc, il y a la retraite qui se passe, et là, il se passe une chose importante pendant cette retraite, c'est que pendant ces deux mois, je n'avais cessé de regarder, surtout les types qui venaient avec moi, les quelques élèves qui faisaient partie de ce groupe. C'est pour ça que j'ai appelé ça catholique anonyme, ça me faisait penser à ce que je m'imaginais être les réunions d'alcooliques anonymes, c'est-à-dire, en gros, je les voyais comme des paumés, des bras cassés, et je me disais sans arrêt, je ne sais rien de ces gens-là, je suis à peine leur prénom, personne ne raconte sa vie, on va à ce truc-là, ça dure une heure, une heure et demie, on s'en va. Il n'y a pas de... Donc, pendant deux mois, je les vois assez régulièrement, mais sans les connaître. Et je n'arrêtais pas de me dire, bon, ces gens-là, c'est aussi des paumés, c'est des pauvres types qui n'ont rien dans leur vie, qui sont seuls dans la vie, et pour qui ces deux soirées par semaine, ils étaient plus assidus que moi en plus, mais pour eux, c'est leur soirée, c'est leur vie sociale, c'est leur bouée de sauvetage, voilà, c'est un peu des paumés qui n'ont que ça. Vous les méprisiez, quoi. Oui, je les regardais avec un peu de condescendance. Et d'autant plus de condescendance et de vanité mal placée, et de prétention, c'est que je me disais, mais moi, je suis un type formidable, quand même. Bien sûr. Non seulement... Non, mais à l'époque, je suis un type formidable, je deviens à ce truc-là, alors que moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une vie... Un peu autre chose à faire, quand même. J'ai vraiment un peu autre chose à faire. Je suis bien sympa de venir. Oui, je suis quand même bien sympa de venir. Il est gonfler les chiffres. Je remonte un peu le niveau de ce groupe, quand même. Autant le dire. Je me disais ça comme ça, avec ce sentiment de contentement un peu imbécile. Et ce qui s'est passé pendant la retraite, c'est qu'à la toute fin de la retraite, on faisait un petit tour de table pour dire ce qu'on allait faire par la suite, etc. J'étais le dernier à parler. Alors là, on est tombé dessus presque, comme la lumière divine, c'est dans une petite salle aussi, un peu minable, assis sur une chaise. J'écoutais même pas ce que disaient les gens. Et là, m'est tombée une vérité, mais toute simple. Et je me suis dit, mais quel imbécile j'ai été d'avoir mis deux mois à me rendre compte de choses aussi simples. C'est que ces bras cassés que je regardais toujours avec un peu de condescendance, j'en étais un exactement identique, ni plus ni moins. Et que si j'étais là, et que j'étais venu en me tordant le bras pour y aller, mais que j'étais quand même venu, c'est que j'étais exactement comme eux, en demande. Exactement. Et ça, c'est comme si j'étais tombé de ma chaise avec les quatre fers en l'air. Ça m'a fait beaucoup bien. Parce que tout d'un coup, à d'abord, ça m'avait vu... Vous êtes descendu de vous-même. Je suis descendu de mon petit pied d'estal de merde. En gros, je ne peux pas dire autrement. Et d'ailleurs, depuis, je ne fais que lutter d'être vigilant. J'essaie de mettre mon égo dans une espèce de cage fermée à double tour. C'est difficile dans nos métiers, Thierry. Très difficile. Je me rends compte que dès que le temps passe un peu, tout d'un coup, il y a ce crétin qui est en train de faire de nouveau un petit piédestal sur lequel je suis, en plus. C'est ça qui est terrible. Et que dès que je descends de ce piédestal, je n'éprouve que du bonheur, en fait, à être simplement comme tout le monde. Ça, c'est important. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'il se passe tout ça, le truc se termine. Et là, vraiment, je décide de ne plus y aller. C'est fini. Enfin, le truc est terminé. Pour moi, il y a d'autres gens qui continuent. Content d'avoir fait ça, mais j'arrête. Content d'avoir fait ça, j'arrête. Et j'ai un copain prêtre qui s'appelle Éloi, qui vient du Burkina Faso, à qui j'avais demandé ces gens-là de se renseigner si ce n'était pas une secte un peu intégriste. Il m'avait dit non, non, pas du tout. Vas-y, ça fera du bien. Et là, je lui dis, il me propose de continuer à vie maintenant, genre tous les mercredis, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Et il me dit, tu me demandes, il n'y va plus. C'est étonnant de la part d'un prêtre. On peut se dire, tiens, pourquoi il ne l'a pas poussé ? Alors là, je me fais un peu l'avocat du diable. Je dis, mais quand même, c'est intéressant pour moi. Tu comprends ? Merde, j'ai fait deux mois. Il me dit, écoute Thierry, c'est qui le professionnel de Dieu ? C'est moi ou c'est toi ? Bon, tu me demandes, je te dis, il n'y va plus. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour être un père de famille, pour être un entrepreneur, vis ta vie. De toute façon, si Dieu a besoin de toi, il te le fera savoir. Crois-moi, ne t'inquiète pas. Le message, c'était, maintenant que tu as rencontré Dieu, tu le mets dans ta vie de tous les jours et tu reprends ta vie comme avant. Oui, mais à l'époque, pour moi, je n'avais pas rencontré Dieu. Du tout, du tout. J'avais fait un stage, comme si j'avais fait un stage de récupération de points de mon permis de conduire. D'accord. Vous passez deux jours et vous le racontez dans les dîners en disant, il y avait un chauffeur de taxi, il y avait ceci, il y avait cela. Vous voyez ce qui se passe quand on fait un stage de récupération de points. C'est le truc que vous mettez dans un coin de votre truc et dans les dîners... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Puis dans les dîners, vous vous dites, ça, c'est marrant, je vais raconter. Il y a toujours des trucs rigolos parce que pendant deux jours, vous voyez des gens que vous ne verrez plus jamais et vous faites un truc ensemble pendant deux jours qui vous réunit de façon éphémère. C'était un peu l'impression que j'avais eue avec ce stage religieux, on va dire. Et d'ailleurs, j'arrête, je n'y vais plus. Et pendant six mois, pour moi, c'était sorti de mon esprit. Je n'étais pas du tout devenu converti, religieux. Ni même recommençant, c'était l'être mort. Rien, c'était fini. Voilà, j'avais fait ce truc-là et je m'étais dit, j'étais assez fier de moi. Je me disais, voilà, j'ai fait un truc un peu original. Mais c'est fini. Je ne parle à personne comme on ne parle pas beaucoup de Dieu et de religion dans la vie de tous les jours. Six mois après, je déjeunais avec un copain, un ancien de L'Oréal où j'ai travaillé longtemps, un super copain, je ne sais pas, qui n'est pas du tout ni je crois croyant ni religieux. Il parle de Dieu, je ne sais plus pourquoi, je ne me rappelle même pas. Et là, je me dis, je vais le faire marrer, je vais lui raconter mon stage de récupération de points. Il y a six mois, je vais lui raconter, ça va le faire marrer, je vais lui raconter un peu tout ce truc, les ringards, les machins, tout le truc, etc. Je commence à lui raconter et je parle une demi-heure. Je me rends compte, je suis super ému, j'ai les larmes aux yeux et que lui aussi. Il se rappelle très très bien de ce moment. C'était un moment, et là, je découvre avec stupéfaction, en racontant mon petit stage minable, que ce petit stage minable est devenu une des choses les plus importantes de ma vie, sans que je ne me rends compte absolument. C'est comme si j'avais jeté un petit truc, que j'ouvrais et que c'était devenu un arbre. Et je suis stupéfait. Et à partir de ce jour-là, je l'ai raconté tout le temps et à tout le monde. Et en fait, plus je le raconte, plus je découvre des choses, plus j'entretiens ma relation avec Dieu, plus là, tout d'un coup, je me suis remis à la messe, peu à peu, en rasant les murs pour ne pas avoir l'air d'être... En ayant un peu honte, en gros. Mais voilà, je continue à la messe. Et puis, je me suis mis à relire les évangiles, à lire des tas de livres sur la spiritualité. Et voilà, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, à partir de ce moment-là, je commençais à entretenir une relation extra-conjugale avec Jésus, effectivement. J'ai compris une chose, en fait, toute simple. Moi, mes parents sont croyants, ma mère très croyante. J'ai toujours admiré cette foi. Mais c'est une foi, pour moi, d'un télo, c'est une foi cérébrale, c'est une foi... Raisonnée. Raisonnée. Quand vous en discutez avec votre mère, vous comprenez mal. Elle a du mal à comprendre, elle a des sentiments dans la foi. Oui, c'est une foi très construite. Elle, c'est très construite. D'ailleurs, je me rends compte maintenant, en ayant un peu mieux compris la foi, de combien c'est important pour elle, pas que même du point de vue du cœur, mais telle qu'elle est, c'est sa personnalité qui est comme ça. Elle aborde tout de façon un peu cérébrale. Et donc, moi, je m'étais toujours dit, en fait, la foi, c'est fait pour les vieux, qui ont peur de mourir, donc qui s'approchent de mort, il est peut-être temps qu'ils s'occupent de ça. C'est fait pour les vieux, parce que c'est fait pour les sages, qui ont un peu vécu, il faut avoir un peu compris la vie pour comprendre la foi. Et puis, il faut avoir le temps de lire. C'est un truc d'intelligence, un truc de mec intelligent. Il faut lire, il faut s'instruire, il faut la messe. Donc, c'est le genre de truc qu'on dit, je ferai plus tard quand je serai à la retraite. Et en fait, j'ai compris que ce n'était pas du tout ça, que la foi, c'était comme d'être amoureux. Donc, ça peut tomber sur n'importe qui. C'est fait pour les simples. C'est fait pour les simples. Oui, absolument. On peut être amoureux à 5 ans, à 95 ans. On peut être bête, pauvre, riche, intelligent, moche, peu importe. Et une fois qu'on est amoureux, j'ai dit ça une fois parce que j'ai témoigné dans des classes de terminale, et je leur disais, quand vous êtes amoureux, finalement, c'est un bonheur incroyable, même si vous savez que vous n'avez aucune chance. Que même, à la limite, vous n'oserez jamais le dire à la personne concernée. Et que, en plus, même si vous le disiez, vous n'auriez aucune chance. Ce n'est pas grave, vous vous réveillez le matin. La première chose à laquelle vous pensez, c'est que vous êtes amoureux. Et tout ce que vous vivez dans la journée a l'air moins difficile, parce que vous êtes amoureux. C'est ça que vous vivez tous les matins, vous vérifiez que cette électricité, on va dire, entre Jésus et vous est toujours là. L'amour, au bout d'un moment, les sentiments, enfin, le palpitant, ils s'arrêtent de battre. Et puis, on construit autre chose, on passe dans la maturité de l'amour. Vous avez peur que ça s'arrête un petit peu ? Alors, j'ai eu très longtemps, effectivement, les deux questions que je me posais en découvrant tout ça, c'était, j'éprouvais des bouffées de gratitude, comme si j'étais amoureux, en pleine rue, en marchant. J'avais tout à coup une espèce de bouffée d'émotion qui me mettait les larmes aux yeux d'avoir cette relation. Et je me disais, un, pourquoi moi ? Parce que bon, je ne suis pas un mauvais bougre, mais en même temps, il y a des gens qui cherchent depuis tellement plus longtemps, qui ont tellement plus... Enfin, en même temps, vous n'aurez jamais la réponse hier. Non, non, jamais. Mais je me posais cette question, mais si j'ai une réponse aujourd'hui, enfin, un début de réponse, je voulais dire tout de suite, d'ailleurs, le début de réponse, c'est qu'en fait, c'était encore une marque d'orgueil, de vanité. Pourquoi moi, sous-entendu ? Parce que je vais faire un feu d'artifice. Si c'est moi, avec tout, je suis tellement exceptionnel. Forcément, c'est qu'il y a une raison. Alors qu'en réalité, justement, je n'aurai pas la réponse et que la seule ambition que je puisse avoir, c'est de plus en avoir et d'attendre tranquillement qu'il en ait pour moi. Donc ça, j'ai... La deuxième question que je me posais, c'était, est-ce que ça va durer ? Alors, c'est tellement une espèce de bouffée d'euphorie, j'ai peur que ça s'arrête. Et en fait, et en me faisant effectivement le parallèle que vous faisiez tout de suite, c'est-à-dire, quand vous êtes amoureux d'une femme, vous êtes amoureux pendant un an, deux ans, puis après, c'est... Le côté amoureux tombe. L'amour dure trois ans, paraît-il. Mais ce n'est pas l'amour qui dure trois ans. Non, l'amour, ça dure toute une vie. Bien sûr. Ce qui dure trois ans, c'est d'être amoureux. L'amour, ça commence à mon avis quand on n'est plus amoureux. Et là, vous êtes dans quel passage avec Jésus ? Je suis dans un passage... De transition. De transition, oui. Et où en fait, je me rends compte que ce que je redoutais arrive et qu'en fait, je n'en suis pas plus malheureux. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Je suis sera. Et je gagne d'autres choses. Vous savez à qui vous me faites penser ? Je sais que c'est un personnage qui vous parle. Vous vous faites penser à Zachée sur son arbre. Ah ben oui. Quelqu'un m'avait demandé un jour quel était le personnage... Si, je vais vous dire qui d'ailleurs. C'est une sœur, une moniale dans un monastère avec qui j'entretiens une relation épistolaire assez régulière par mail. Centre de mère spirituelle. Centre de mère spirituelle. Et un jour, elle m'a dit « Tiens, dites-moi, dans les évangiles, quel est le... » Parce que moi, j'ai quand même toujours aujourd'hui, c'est arrivé deux ans, une culture qui grandit un petit peu mais qui est très très faible. Il y a des tas de trucs. Je ne pourrais pas réciter le crédo par cœur, par exemple. Vous voyez, ce genre de trucs. Je ne suis pas... La messe, la liturgie, maintenant. Ça fait deux ans que j'y vais tous les dimanches. Je ne suis pas toujours... Je ne serais pas capable de... Ce n'est pas très grave. Non, non. Mais c'est pour vous dire... Non, c'est pour vous donner un ordre d'idée du fait que je ne suis pas très cultivé. Même si je lis beaucoup de bouquins et que je suis passionné par ça, je ne suis pas très cultivé. Et donc, elle me disait... Justement, parce qu'au début, elle me donnait des références « Lisez tel livre, tel machin. » Et puis au moment, je dis « Mais je ne sais même pas où on trouve votre livre et tel machin. » Et donc, on est repassé sur le mode plus simple. Et donc, elle m'a dit « Quel est le personnage de l'Évangile dont vous vous sentez le plus proche ? » J'ai dit tout de suite Zaché, que j'ai découvert très récemment un jour à la messe. C'était un des Évangiles du jour. Parce qu'effectivement, je me sens comme lui. C'est-à-dire que j'étais... Voilà, je suis un brave type qui n'a pas d'histoire particulière, qui est dans sa maison, etc. Il entend dire qu'il y a ce fameux Jésus qui vient dans le village. Il est curieux, comme ici, il venait voir une bête de foire. Il monte sur cette... Il fait un effort. Il y a de la foule, il ne peut pas avoir. Donc, il fait un effort, grimpe sur un arbre juste pour voir Jésus passer comme si c'était Obama. Il veut voir cette attraction dont tout le monde parle. Et voilà, il n'attend rien de plus. Il est là juste pour voir Jésus. Et Jésus passe avec la foule, etc. Et Jésus le regarde et lui dit « Zaché, ce soir, je dîne chez toi. » Et rien que de dire ça, ça me touche. Oui, on voit les yeux qui commencent à... Oui, oui. L'émotion qui monte. Voilà. Et c'est exactement l'impression que j'ai été... Je me suis déplacé. J'ai été à 300 mètres de chez moi dans cette catéchèse un peu minable pour voir de quoi il retournait. Et voilà. Et Jésus m'a dit « Je viens dîner chez toi. » Vous avez un parcours, quand on regarde votre CV, un parcours qui est un parcours de quelqu'un qui réussit. Ça commence par le lycée Henri IV, après PAHEC, l'ESSEC, et qui est juste une des deux meilleures écoles de commerce de France. Vous faites un bon parcours chez L'Oréal comme directeur marketing. Après, il y a eu M6. Vous avez été débauché par Emmanuel Chin, votre copain de 30 ans, pour aller, viens un peu travailler à M6. Vous montez ensemble « Elephant et compagnie » qui aujourd'hui est une des plus grosses boîtes de prods sur le marché de la télévision en France avec tout un tas d'émissions qu'on connaît tous. 7 à 8, pour ne citer qu'elle, parce que c'est l'émission la plus historique que vous produisez sur TF1, mais il y a tout un tas d'autres émissions. Ça ressemble à une certaine réussite. C'est aussi un parcours qui peut mener à l'orgueil, qui peut mener à la vanité. J'imagine que vous luttez contre ça. Vous nous avez expliqué que vous essayez de lutter contre ça aujourd'hui. Oui. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que Jésus a changé. Je dis que ma vie n'a pas changé depuis que j'ai fait ça dans le compte, et pourtant ça a changé toute ma vie. Qu'est-ce que ça a changé ? Notamment, mes peurs, mes angoisses quotidiennes qui étaient très grandes se sont peu à peu atténuées. Ce qui était une stupéfaction pour moi, comme si c'était par effet de magie, progressivement. Alors que j'ai toujours considéré que mes angoisses, à tort d'ailleurs, j'ai pensé ça, étaient mes meilleurs amis. Parce que les angoisses étaient toujours là et qu'elles me connaissaient bien. Et donc, ça ressemble à des amis. Et que, justement, je me disais, mes angoisses, elles m'empêchent d'avoir la grosse tête. Parce que, j'ai l'air comme ça, du type, qui réussit, tout va bien. En réalité, à l'intérieur de moi, je me vis comme un minuscule caniche mouillée qui trempe de peur. Dans les deux livres que j'ai sur mes genoux, Catholique Anonyme et Ambition et compagnie, ça ressort beaucoup à l'homme que vous décrivez, en l'occurrence, votre double littéraire. C'est un homme qui est pétri de peur. On parlera du courage, d'ailleurs. Et du coup, toute cette carrière, etc., les gens me disaient, ah, quand même, tu réussis bien, etc. c'est un beau parcours, bien sûr. Voilà, un beau parcours. Et moi, je ne le voyais pas comme ça. Je ne voyais que le caniche mouillée qui était toujours un caniche mouillée minuscule, tremblant de peur, minable. Et je me disais, après toutes ces années, malgré ces réussites, j'ai l'impression de redoubler ma cinquième éternellement. Donc, il y a quand même un problème. Parce que vous avez redoublé la cinquième ? Non. Ah bon ? C'est une espèce d'impression de revenir. Cette pression des parents que les parents vous ont mis sur la réussite vous a tellement inhibée, finalement. Voilà. Je pense qu'il y a de ça. Et du coup, et en revanche, savourer un peu la réussite, j'ai essayé de la savourer par la reconnaissance des autres. C'est toujours une immense bêtise parce que la reconnaissance des autres n'a strictement aucun intérêt. C'est un leurre. C'est un leurre. C'est une drogue, un leurre et un puits sans fin. À peine vous avez la reconnaissance que vous espériez, que vous l'empochez, que vous l'oubliez immédiatement, vous avez besoin de plus. Donc, ça ne vous apporte strictement rien. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Mais donc, toutes ces années, moi, j'ai eu l'impression de ne pas avoir si bien réussi. Donc, ça agaçait d'ailleurs beaucoup de gens qui disaient, mais pour qui il se prend ? C'est un peu une modestie mal placée. Soit il fait la modestie mal placée, soit il est vraiment le roi des cons parce que moi, j'aimerais bien être à sa place. Donc, ils arrêtent de nous emmerder, de nous faire... Donc, par exemple, quand les gens me faisaient un compliment, je ne savais pas quoi. C'est comme si on m'avait donné une patate brûlante. Je ne savais pas quoi faire. Il n'y a rien de plus gênant. Je préfère qu'on me critique plutôt qu'on me fasse un compliment. Quand on faisait un compliment, j'étais gêné. Je n'avais pas quoi faire avec. Ça ne correspondait pas. Je ne savais pas où le ranger pour que ça corresponde. Alors qu'aujourd'hui, vous savez apprécier la chose. Aujourd'hui, je commence. Éloi, le prêtre dont je parlais tout à l'heure, m'a dit un jour, retourne dans ta vie, etc. Tu es un père de famille, un mari, etc. Et sois fier de ton travail, m'a-t-il dit. J'ai trouvé ça étonnant qu'il me dise ça. Mais il y avait raison parce que j'avais beau monter une boîte qui commençait à marcher, etc. Je n'étais pas fier. Au contraire, je vivais ma boîte comme un château de cartes qui peut s'écrouler à tout moment parce qu'une boîte de production, c'est quand même quelque chose de fragile. Et je ne voyais que ça. Donc, je ne voyais pas le côté dont on peut être fier sans être vaniteux, orgueilleux, mal placé. La fierté honnête du travailleur qui travaille. En fait, vous avez appris à refaire une échelle de valeur. Oui. Vous avez complètement... Et j'ai eu quelques moments d'humilité, justement. Justement, par exemple, quand je me suis rendu compte que j'étais à me racasser, qui m'ont procuré un tel bonheur que je me suis rendu compte qu'en fait, pour revenir sur votre question, que l'humilité, c'était la valeur presque suprême et que quand on arrivait par moments à avoir des petits moments d'humilité, c'était en fait la meilleure peut-être définition du bonheur. Et l'humilité n'étant pas la dépréciation de soi. Au contraire, et que quand on a des moments d'humilité, on devient plus ouvert aux autres. On n'a pas les tout... Voilà. On devient plus ouvert aux autres, on s'ouvre aux autres et on communique, on est heureux. Vous voulez bien nous lire un petit passage du livre que vous avez amené, s'il vous plaît, Thierry Biseau. Alors, il se trouve que ce livre s'appelle Humilité. Ça tombe bien. de Dom André Louf. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'achète ce livre en me disant voilà, l'humilité, ça m'intéresse. Et dans l'introduction, il raconte une chose qui est très belle, c'est que le problème de l'humilité, c'est qu'à vouloir la chercher, ce qui pourrait paraître noble, en fait, c'est déjà un manque d'humilité. Voilà, en gros. Et donc, il décrit, il dit, voilà, est-ce que, par exemple, est-ce que les moines, lui, les moines, il dit, est-ce que les moines, du fait qu'ils ont tout abandonné, la reconnaissance, la gloire, les richesses, tout, tout, pour se mettre au service de Dieu et vivre simplement dans une petite cellule basique, est-ce qu'ils sont, du coup, est-ce qu'ils ont plus de chance que nous autres qui sommes dans la vraie vie d'être humbles ? Il dit, bah, détrompez-vous. Et il raconte ça, c'est assez drôle. Il dit, voilà, donc, l'humilité serait-elle donc l'apanage des moines ? Ceux-ci seraient-ils plus avancés en humilité que les autres chrétiens ? Le projet même et le leur, celui de la vie monastique, les exposent davantage que les autres à se croire les meilleurs. Et donc, là, il dit, voilà, Saint Jean Cassien décrit cette ultime et perfide ruse du démon qui réussit, même chez les grands ascètes, à récupérer, au profit de la veine gloire, les plus beaux exploits de la cèse. L'esprit de veine gloire rattrape ainsi le moine par un subtil croque en jambes administré par l'amour propre dont une fausse humilité devient le dernier refuge. Il prend des exemples. Il dit, le moine, qu'il jeûne publiquement et il est entré et il est tenté de s'englorifier. Mais s'il se cache par mépris de la gloire qu'il pourrait en tirer, il tombe encore dans la veine gloire. Évite-t-il, pour ne pas être atteint, de faire de longues prières en présence de ses frères ? Il n'échappe pas à l'aiguillon de la vanité parce qu'il se cache pour prier et que personne n'en est témoin. Ce mal, continue Cassien, ne cherche pas à blesser le moine autrement que par ses propres vertus. En effet, c'est sur le chemin même de la vie monastique que les ennemis ont caché les filets qui doivent le faire tomber. L'on pressent déjà l'extrême difficulté qu'il y aura à opérer un discernement entre vraie et fausse humilité. Il ne reste plus que l'abandon. Je pense que vous avez raison, il ne reste plus que l'abandon. Il y a eu quatre livres à votre actif. Il y en a un qui s'appelle Ambition et compagnie qui est le deuxième et c'est très intéressant de voir la progression des trois derniers livres entre Ambition et compagnie, entre Tout à coup le silence et puis Catholique Anonyme parce qu'Ambition et compagnie, on comprend très bien que vous parlez de votre boîte L'Oréal mais bon là, il s'agit d'une boîte qui s'appelle V.A. France, peu importe, et vous racontez le parcours d'un cadre marketing dans une grande multinationale. On comprend tout ce que vous avez pu y mettre de personnel et la question qu'on se pose c'est de, entre Ambition et compagnie et Elephant et compagnie, qu'est-ce qu'on met dans le compagnie ? Et j'ai l'impression que dans le compagnie de Ambition et compagnie, il y a beaucoup de vos démons, finalement, beaucoup de choses peut-être plutôt négatives et que quand vous avez fondé Elephant et compagnie avec Emmanuel Chin, vous n'étiez pas encore touché par la religion mais c'était déjà un renouveau de votre vie où vous passiez peut-être déjà un petit peu à autre chose et que cette compagnie-là est peut-être bien meilleure. Est-ce que je me trompe ? Je n'avais pas pensé à ça mais c'est possible. C'est vrai qu'à l'époque de Ambition et compagnie, c'était mon éditeur qui m'avait dit écoute, les auteurs qu'on a sont des gens qui écrivent toute la journée, ils n'ont jamais mis les pieds dans une boîte. C'est le seuil, l'éditeur, je ne l'ai pas encore dit. Louis Gardel, mon éditeur, me dit, tu comprends tous les auteurs que j'ai ou même les scénaristes quand on fait des films qui font des livres sur l'entreprise, ça sonne toujours faux parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une boîte de leur vie. Ils ont fait parfois un stage il y a 25 ans. Toi, tu as passé 8 ans chez L'Oréal, 5 ans à M6 qui sont des grosses boîtes avec des patrons, etc. Donc, si tu écrivais un roman dont le décor était une grosse boîte, ça serait bien parce qu'il y a très peu de livres sur les grosses boîtes. C'est comme ça que c'est parti. Eh bien, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on est complètement pris et on comprend parfaitement qu'on fonctionne une multinationale. C'est vrai ? Ah oui, oui, complètement. Moi, je n'ai pas lu depuis très jeune, je n'ai pas lu d'ailleurs donc je ne sais pas l'effet que ça fait. Mais en tout cas, l'idée, c'était de montrer le stress d'un cadre dans une grosse boîte. L'idée, c'est plus que ça. C'était aussi peut-être d'exorciser vos démons et de... Il y a une sorte de... Excusez-moi, le mot n'est pas très joli mais il y a une sorte de vomi comme ça où on sent que vous lâchez beaucoup finalement sous couvert de faire un roman. Oui, oui. Non mais oui, parce qu'il se trouve que la forme que j'ai prise qui est que chaque chapitre est une séance de psychothérapie fait que le héros effectivement ne raconte pas la vie réelle. Non, c'est sa vie fantasmée forcément. C'est sa vie fantasmée de toutes ses angoisses sont multipliées, ses fantasmes sont multipliées, tout est multiplié parce que dans un cabinet de psychothérapeutes on raconte la façon dont on voit les choses et pas la façon dont elles sont vécues. Ce n'est pas du tout un récit objectif. C'est un récit subjectif d'un héros qui fait une psychothérapie mais dont le sujet est quand même le stress d'être dans une grosse boîte où il y a une pression très forte. Et là où c'est très intéressant de voir la progression de vos livres c'est que là on voit bien le jeune cadre dynamique qui a 31 ans et les dents qui rayent le plancher mais avec une ambition légitime après tout. Ensuite tout à coup le silence où là c'est un livre complètement à part qu'Emmanuel Chin a dit avoir beaucoup aimé pour son côté je m'en surprenant et poétique. Quelque chose de beaucoup plus déposé serein rapport au temps et l'exploration du thème du temps et puis d'un seul coup catholique anonyme qui est alors les animateurs télé vous savez ils aiment bien dire ça le livre de la maturité Thierry Vizot non mais c'est un peu ça malgré tout une sorte de sérénité on sent que vos angoisses même si elles sont toujours là se sont quand même beaucoup apaisées et oui c'est ce que dit Emmanuel Chin c'est un personnage apaisé un peu plus apaisé qu'on a en face de soi aujourd'hui vous la sentez cette progression peut-être progression parallèle je poursuis mon exploration mais arrêtez-moi si c'est faux où d'un seul coup vous nous dites j'étais dans deux grands groupes L'Oréal et M6 avec des patrons des patrons des patrons de patrons donc des autorités successives au-dessus de vous et d'un seul coup vous montez une sorte de start-up et les fonds et compagnie peu de patrons c'est vous le patron et on se dégage de l'autorité paternelle finalement oui c'est vrai ça c'est très vrai ça ça vous s'est très bien vu vous avez raison j'avais jamais pensé comme ça mais je pense que ça a joué ah ben venez me voir plus souvent je vais en venir toute l'espèce je vais ouvrir un cabinet oui c'est vrai je sais que et Emmanuel parce que c'est les gens qui me voient vraiment tous les jours c'est Emmanuel et ma femme et les deux Anne c'est ça ? Anne les deux qui est scénariste et réalisatrice et qui d'ailleurs a écrit un scénario de film de cinéma à partir de Catholique Anonyme tiré de Catholique Anonyme ça on va guetter ça mais ça s'appellera pas Catholique Anonyme non ça s'appellera le Père, le Fils et le Saint-Esprit on reconnaîtra on se sentira concerné et les deux alors dans des moments différents m'ont dit un jour Emmanuel sans savoir que j'avais fait tout ce parcours avant que le bouquin ne sorte même m'ont dit un jour donc t'as quand même pas mal changé t'es beaucoup plus effectivement apaisé beaucoup plus calme beaucoup plus serein et c'est très agréable à vivre et je me suis rendu compte à ce moment là de combien j'avais fait peser sur mon entourage mes angoisses parce qu'on ne se rend jamais compte finalement de l'effet qu'on fait sur les autres là vous avez pu le mesurer en tout cas oui là je me suis rendu compte que une fois je me souviens je suis monté je marchais dans la rue pour aller au bureau et tout d'un coup j'ai eu une pensée qui va vous paraître très bête mais qui m'est arrivée comme étant une révélation c'est je me suis dit pourquoi je déciderais pas d'être heureux c'est quand même très bête mais ça m'a comme si j'avais c'est comme si j'avais jeté une espèce de poids que j'avais sur moi depuis toujours c'est marrant que vous disiez que c'est bête c'est pas bête c'est essentiel au contraire oui non mais c'est bête dans le sens où c'est une phrase c'est simple c'est simple oui non mais ça peut paraître bête parce qu'on pourrait dire bah oui si je décidais d'être ré si j'essayais d'être beau non non c'est pas pareil et ça a changé votre vie bah c'est à dire que tout d'un coup j'en étais arrivé c'était le processus de maturation et je me souviens je suis rentré le soir tard ma femme était dans son lit en train de lire et je lui dis il faut que je te dise quelque chose j'ai pris une décision j'ai vu qu'elle a blémi elle s'est dit mon dieu ça il y a le divorce genre le divorce quitte son boulot il veut je sais pas quoi elle m'a dit oui quoi vas-y et je lui dis bah je crois que j'ai décidé d'être heureux et genre ça l'a soulagé aussi et là aussi je me suis rendu compte du fait que on se rend pas souvent compte à la limite du tort qu'on fait aux gens qu'on aime même le plus mais qui sont là avec vous tous les jours oui mais pour qu'on comprenne qu'on comprenne bien la profondeur de ce que vous êtes en train de dire il faut savoir aussi que vous êtes passé par une dépression après avoir fait Ambition et compagnie justement il y a eu une dépression derrière vous avez eu beaucoup d'années de psychothérapie vous avez flirté avec l'alcoolisme voilà il y a plusieurs choses comme ça donc vous êtes revenu la décision d'être heureux elle tombe pas comme ça du ciel c'est vraiment j'ai vécu je suis passé par des épisodes pas très marrants mais voilà aujourd'hui je lâche un peu prise je lâche prise oui c'est ça c'est et moi alors peut-être que le fait de lâcher prise c'est très à la mode en ce moment mais moi la façon de lâcher prise finalement c'est de me remettre dans les mains de effectivement de Jésus c'est peut-être lui qui m'a aidé et et cette phrase qu'il m'a envoyé en disant finalement admettre ta faiblesse il l'a mise dans les paroles de ce prof effectivement moi c'est tous les passages de faiblesse où les passages où Jésus prend en main des gens comme ça sont ceux qui me touchent le plus donc vous achetez ce soir je viens dîner chez toi il a rien demandé le collecteur des impôts qui dit toi suis-moi le type se lève il suit ce gars-là il m'épate il est incroyable mais je comprends ça parce qu'au fond quand ça vous arrive même à la limite les pêcheurs les premiers apôtres laisse ton filet et suis-moi je dois enterrer mon père laisse les morts avec les morts c'est quand même c'est gonflé les types le suivent les apôtres ils m'épattent ils m'épattent parce que surtout qu'au départ c'était qu'une bande de traîne-savates qui puait le poisson je ne sais plus qui a dit ça mais je trouve cette phrase géniale c'est vraiment des pauvres types ils n'avaient pas à lire pas à écrire ils n'avaient aucune c'est juste pour faire le lien avec pourquoi moi c'est fou c'est incroyable ce côté suis-moi et hop c'est pas plus compliqué que ça et puis c'est une évidence je voudrais vous lire des petits passages piochés dans les deux livres que j'ai cités je suis encombrée de tant de peur que j'ai fini par me trouver lâche d'ailleurs voici ma plus grande peur tenir la preuve que je suis un couard un pleutre un poltron ces trois mots me font horreur un peu plus loin quelqu'un vous a dit que vous étiez courageux c'est de loin le plus beau compliment qu'on puisse me faire que ce mot m'impressionne homme jamais je ne parviendrai à en être un un vrai je le devine il me manque trop de qualité trop de courage on sent que chez vous le courage c'est un sujet un petit peu un petit peu touchy comme on dit aujourd'hui oui c'est vrai c'est vrai aujourd'hui encore c'est une notion que ça me dit avec prudence vous concernant c'est vrai qu'aujourd'hui encore quand quelqu'un dit de moi que j'étais courageux ça m'émeut aux larmes tellement j'ai l'impression que que c'est pas vrai c'est à dire que oui j'ai tellement l'impression d'être un trouillard voilà que quand on me dit que j'étais courageux mais c'est une récompense c'est effectivement le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand on me dit que je suis un type plutôt un intelligent ça me rassure quand on me félicite sur ma créativité ça flatte ma vanité et quand on souligne mon courage ça me donne envie de pleurer et pourquoi le courage je sais pas d'où ça me vient cette idée je crois que je crois que finalement ce qui me touche et m'émeut tellement dans cette rencontre avec Jésus c'est ça je dis seulement une parole et je serai guéri c'est à dire que par une simple parole par le côté suis-moi je suis en train de devenir un homme alors que j'ai 47 ans que j'ai déjà des enfants et que c'est pour moi une stupéfaction de savoir que je suis capable d'être un homme voilà et d'assumer ce que je suis même si je pense que j'ai eu justement j'ai peut-être eu pas mal de courage pour assumer tout le rôle officiel d'être un homme dans le boulot dans la famille etc alors qu'à l'intérieur ça me coûtait des efforts plus importants parce que j'avais l'impression d'être tout petit à l'intérieur il y a encore un tout petit garçon ouais et là encore aujourd'hui il y a un garçon qui grandit mais c'est encore un petit garçon quel est le moment dans votre vie qui vous a demandé plus de courage justement je crois que ça a été l'entrevue avec mon père après l'ambition et compagnie qui les a beaucoup choqués qui a beaucoup choqué mes parents qui a beaucoup choqué tout mon entourage parce que justement j'étais moi j'ai toujours été le petit garçon gentil docile obéissant obéissant j'ai un frère aîné une sœur aînée qui ont des tempéraments très forts donc qui étaient même un peu en rivalité entre eux depuis toujours et donc moi j'étais le numéro 3 j'ai une petite sœur qui est le numéro 4 et nous deux les deux derniers c'est comme s'il y avait été deux lions et nous deux agneaux c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la place de toute façon pour un combat des chefs il y avait déjà deux plus mon père qui était lui aussi un peu terrifiant et donc j'ai toujours eu l'image du brave gars gentil qui travaille bien qui fait ce qu'il faut faire qui n'a jamais osé s'opposer à son père non plus de manière frontale à un moment donné j'ai fait l'ESSEC c'est le seul concours que j'ai réussi à avoir j'étais reçu nulle part donc j'ai été à l'ESSEC mais il se trouve que mon père a fait l'ESSEC ensuite je suis rentré chez L'Oréal un jour je me suis demandé si je n'étais pas rentré chez L'Oréal parce que mon père a fait toute sa carrière chez Total et que ça rimait et d'ailleurs j'ai quitté L'Oréal où j'ai fait mon premier grand choix professionnel j'ai quitté L'Oréal où j'avais une belle carrière pour aller chez M6 où je ne connaissais rien et c'est l'année où mon père est parti à la retraite donc c'est comme si j'avais fait mon temps de devoir etc et donc j'ai toujours eu cette image du brave type bien à l'école comme il faut etc et tout d'un coup j'ai écrit un premier roman très charmant d'un élève qui tombe amoureux de son prof de français c'est parfait en plus vous avez 23 ans à l'époque 23 ans mais donc tout ça c'était dans l'image parfaite je me suis marié des enfants etc et puis je sors ce deuxième livre 15 ans après le premier j'ai eu beaucoup de temps à l'écrire et là c'est une espèce de truc qui a l'air d'être comme vous disiez tout à l'heure un vomi avec un bouquin qui est un vomi de 200 pages un retardement un retardement et là tout le monde est scotché et atterré il est où le gentil Thierry ? il n'est pas si gentil que ça il n'est pas si gentil c'est vraiment on tombe de haut vraiment un patois quand même et donc ma mère l'a lu en premier et elle m'a dit un truc qui m'a frappé elle m'a dit j'ai bien compris que c'était un roman ce qui était vrai d'ailleurs c'était à la fois comme tous les romans très autobiographiques mais l'histoire tout ce qui est dedans est complètement inventé et même ce qui se passe dans l'entreprise et elle m'a dit mais ce héros vraiment j'ai bien compris que ce n'était pas toi et j'ai bien compris ça mais quand même ce héros alors parlons du héros ce héros est vraiment minable mais c'est parce qu'il trompe sa femme donc ça a posé des questions dans la famille voilà et puis même même sa façon de voir la vie c'est que de l'angoisse c'est que du cynisme c'est que de l'ambition mal placée c'est que de la reconnaissance c'est que des trucs c'est un peu le vomi qu'il y a effectivement quand on va chez un psychothérapeute et donc elle me dit ce type est minable et l'entrevue avec mon père je me souviens c'était un week-end c'était à être autant chez mes parents c'était le week-end et le déjeuner du samedi il y avait une espèce d'électricité dans l'air parce que genre on ne s'était pas parlé on faisait tout semblant que tout allait bien il y avait les enfants après le déjeuner je me suis dit on ne va pas passer le week-end comme ça donc je vais aller voir mon père et puis on va parler du truc une bonne fois pour toutes je suis allé dans sa chambre et je lui ai dit bon bah vas-y tu as lu le livre alors dis-moi ce que tu en as pensé et là il a été tellement calme mais tellement dur en me disant mais c'est lamentable comment on peut écrire un truc pareil mais heureusement que votre grand-mère parce que lui nous vous voit et nous on le tutoie d'accord heureusement que votre grand-mère est morte elle se sera retournée dans sa tombe s'il le lisait je l'ai offert sans l'avoir lu je ne sais plus quel ami ou je ne sais pas quoi mais j'ai honte qu'il le lise enfin bon bref c'est terrible c'est que du c'est moche c'est laid c'est que du truc c'est tellement dur je ne m'attendais tellement pas quand même content de vomiter ça part non plus voilà que j'en ai eu même les larmes aux yeux je me suis dit mais pourvu qu'il ne s'arrête pas de parler là parce que là si je dois parler pour répondre je vais pleurer comme un enfant c'est pas possible et heureusement il était tellement lancé dans son truc qu'il a continué ce qui m'a laissé le temps une fois que j'étais tombé de cheval c'est comme s'il m'avait fait tomber du cheval de me ressaisir et de remonter sur le cheval et même d'avoir le temps d'attendre qu'il réponde de pouvoir répondre calmement et donc quand est arrivé mon tour je lui ai dit écoute moi j'ai écrit un livre qui est un roman qui parle de cette entreprise et c'est ça que je voulais faire je m'en fous de savoir ce que ta copine va penser de ça si je ne l'ai pas écrit pour elle donc voilà c'est comme ça j'ai pas du tout envie de j'ai pas eu envie de blesser qui que ce soit etc je suis très embêté que ça fasse ça mais en même temps si tu veux voilà moi c'est mon livre et je m'en fous complètement et ça s'est arrêté comme ça d'ailleurs il n'y a pas eu de c'est le grand moment de bravoure de Thierry Bizeau oui voilà c'est le grand moment de bravoure de Thierry Bizeau et vous voyez c'est pas grand chose si c'est énorme pour vous on le sent bien oui oui pour moi c'est énorme on le sent bien puis ceux qui ont lu ou qui liront vos livres le comprendront parfaitement parce qu'il est beaucoup question du père quel est l'animal qui vous ressemble le plus si vous deviez choisir un animal totem vous choisiriez quoi je vous préviens j'ai posé la question Emmanuel Chah il y a votre sœur France donc ils ont cité chacun un animal et on va voir si ça si ça se ressemble au fond c'est un peu par hasard qu'on a appelé notre boîte éléphant et compagnie oui à cause du film un éléphant ça trompe énormément que vous adorez tous les deux voilà mais au fond je me souviens un jour une de mes psy m'a dit mais finalement c'est un animal qui vous correspond pas mal parce que c'est un animal gentil qu'on aime bien mais qui est quand même voyant ouais voyant qui a finalement la peau plus dure qu'on ne l'imagine qui résiste bien et puis qui met Maxime avait dit ça elle m'a dit ce qui vous ressemble beaucoup avec l'éléphant par rapport à l'éléphant c'est que l'éléphant est le seul animal qui mette deux ans à coucher oui c'est vrai une période de gestation de deux ans voilà et sous-entendu c'est long chez vous vous êtes en retard vous voulez savoir ce qu'ont répondu vos petits camarades oui c'est amusant alors votre sœur aînée France a dit immédiatement sans réfléchir que vous étiez un koala trop mimique et adore dormir trop chou accroché à son arbre et qu'il ne fallait pas que vous preniez ça de manière dévalorisante c'est pas du tout ça c'est tout l'amour d'une grande sœur pour son petit frère et on n'est pas très loin avec Emmanuel Chahin il m'a tout de suite dit un ours pour le côté solitaire mais gentil je ne sais pas si les ours c'est vraiment gentil mais en tout cas un gentil ours style Winnie l'ourson plutôt vous voyez la référence ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas oui c'est toujours intéressant d'avoir ça me plaît c'est vrai que je suis assez solitaire notamment par rapport à Emmanuel ou même ma sœur qui sont beaucoup plus sociables beaucoup plus moi je suis effectivement un peu un ours je n'aime pas tellement les soirées people ou même les dîners les trucs ça m'emmerde mais c'est pas trop sorti votre côté ours pendant l'émission c'était une émission très agréable on a appris effectivement vous prenez bien la place vous avez raconté votre histoire et c'est passionnant j'imagine qu'on vous appelle à témoigner maintenant dans des assemblées catholiques pas encore ça va venir si 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 on m'a demandé on m'a demandé je le fais très volontiers très souvent non 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 je l'ai fait très souvent je l'ai fait 5-6 fois du plus petit au plus grand comité qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? pour que ça continue que je ne perde pas ce cap que j'ai aujourd'hui et moi d'ailleurs je veux dire je suis beaucoup plus heureux de vieillir je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde les gens qui disent je regrette mes 20 ans ou mes 30 ans moi je suis beaucoup plus heureux en vieillissant plus je vieillis plus je suis heureux donc je n'ai pas du tout envie de revenir en arrière donc ça continue comme ça je vous souhaite que ça continue comme ça que vous gardiez cette belle relation avec ce Jésus que vous nous avez fait redécouvrir sous l'angle de votre foi et c'est très vivifiant en tout cas je vous remercie d'avoir pris la peine de lire tous ces livres non mon dieu quel calvaire ça se lit très très bien c'est souvent très drôle et très bien raconté je vous remercie infiniment Thierry Bizeau merci Sous-titrage ST' 501